... Alors, là, ce qu'on va voir, c'est des associations botaniques pour les maraîchers. Alors, ça peut être pour les maraîchers, ça peut être pour les amateurs, qui est amateur de rendement et de fainéantise. Donc, sachant que les maraîchers, ils ont eu des problématiques de rendement, en fait, d'efficacité. Et les trois quarts du temps, ils n'ont pas le temps de pouvoir faire des tests. Ils ne peuvent pas se permettre de faire des tests et de les rater. Donc là, le but, en fait, au centre de recherche, c'est de pouvoir faire des tests pour les maraîchers, pour les réseaux comme Maraîchers sur le sol vivant ou les maraîchers en permaculture du réseau qu'on essaye de lancer. Et donc, le but, là, c'est de faire des associations botaniques pour voir s'il y a une différence sur les rendements. Est-ce que ça améliore les rendements ? Est-ce que ça réduit les rendements ? Et donc, c'est toujours des associations qui vont être basées sur les cinq partenariats phytosociologiques, soit des associations qui sont basées sur la morphologie des plantes, soit sur des partenariats alimentaires, comme de mettre des haricots qui vont fixer l'azote, soit ça va être des partenariats qui vont être dits plutôt sociologiques, qui vont attirer des insectes qui vont permettre de réguler. Donc, par exemple, sur la pierrite du chou, essayer d'attirer les plantes qui vont attirer les auxiliaires, qui vont parasiter la pierrite du chou. Et donc, les maraîchers ne peuvent pas se permettre de faire ce genre de test et de rater des rangs, de rater des fois plusieurs milliers de mètres carrés de culture, juste pour voir si ça marche ou si ça ne marche pas. Et surtout, ils ne peuvent pas se permettre de refaire ça sur plusieurs années. Donc, nous, le but, là, c'est que pendant plusieurs années, on va faire ce genre d'association pour pouvoir démontrer si ça a un intérêt ou pas de mettre trois types de plantes dans le même trou dans la base et de voir, finalement, si ça a un rendement. Est-ce que, là, par exemple, on voit des haricots qui sont avec des poivrons ou des haricots rames qui sont avec du chou-brocoli, est-ce que ça va permettre au chou-brocoli de mieux pousser ou pas ? Est-ce que ça va réduire ? Et ensuite, est-ce que, finalement, il y a un intérêt au niveau kilo de haricots rames qu'on va produire par rapport à, peut-être, des poivrons en plus ou en moins ? Est-ce que, finalement, ça vaut le coup ? Et donc, là, on est sur un test. C'est ce qu'ils font, en général, sur maraîchage et sur sol vivant. C'est ce qu'ils pratiquent à la ferme arc-en-ciel depuis plus de 20 ans, maintenant. Donc, de la culture sur bâche, sur lequel il y a un amendement en hiver. Donc, là, ça a été de la paille, en fait. On a déroulé de la paille. Et l'idéal, c'est de faire un engrais vert avec des légumineuses tous les deux ans, en dessous de la bâche. Il va y avoir différents types de partenariats. Et là, ce qu'on a fait, c'est essentiellement des partenariats alimentaires et des partenariats morphologiques. Et le but, c'est de voir, finalement, si, par exemple, une tomate, le fait qu'elle ait une blette au pied, est-ce que ça la fait pousser moins vite, plus vite ? Est-ce qu'on aura plus de tomates, moins de tomates ? Donc, a priori, il y a peu de chances que ça la fasse pousser plus vite. Mais mon espoir, c'était que ça ne ralentisse pas la croissance des tomates. Et donc, c'est ce qu'on va voir. Donc là, on va commencer avec les courgettes. Donc là, c'est tout un rang de courgettes. Il y a une alternance entre des courgettes rondes et des courgettes longues. Et un coup sur deux, elles sont plantées avec un haricot-ram. Donc, on va aller voir. Donc là, on voit notre haricot-ram ici, qui ne donne pas encore. Ah oui, il y a un truc qu'il faut que je précise, c'est que j'ai tout planté hyper tardivement. Là, on est le 14 juillet. Et j'ai été vraiment en retard sur la saison, sur tout ce que j'ai fait dans la serre. Donc, du coup, ne comparez pas ces cultures à ce qui se passe chez vous, parce que je suis vraiment en retard par rapport à... Enfin, si vous, vous avez fait vos cultures, que vous avez commencé à mettre après les seins de glace, donc l'idéal, c'est de tout mettre en terre à la mi-mai. Moi, j'ai mis ça mi-juin, donc avec un mois de retard. Donc voilà, comparez les plantes entre elles, comparez les associations entre elles, mais ne comparez pas à chez vous, parce qu'autrement, ça n'a pas vraiment de sens. Et donc là, on voit deux haricots-ram qui ont été plantés vraiment... Je ne sais pas si tu peux faire un zoom, là. Ils sont vraiment plantés au pied. Donc les haricots-ram fixant l'azote de l'air, ça a tendance à... Alors, il y a un trou de campagnole, un trou de bouchée. Ça a tendance à apporter de l'azote à la plante. Et donc, la question qu'on peut se poser, c'est, est-ce que cet apport d'azote va finalement augmenter les productions de courgettes ou les réduire ? Est-ce que le haricot-ram, finalement, va avoir une production similaire à un haricot-ram qui serait tout seul sur une tige ? Et donc, pour l'instant, le résultat qu'on peut voir, là, donc, j'ai déjà récolté plusieurs kilos de courgettes sur ces plants-là. Et on va pouvoir comparer tout de suite. Alors, petit à petit, au long du temps, on va peser. Et donc, pour chaque plant, en fait, en fin de saison, on pourra dire, celui-là, il a produit tant de kilos de courgettes. Toc. Donc, ça, c'est 100 haricots. Toc. Alors là, on va changer d'association. Donc, c'est courgettes longues, haricots et courgettes longues sans haricots. Donc, ben là, celle-là, je vais cueillir que celle-là. Ouais, ça, c'est deux avec des haricots. Toc. Et ça, c'est 100 haricots. Une autre belle derrière. Toc. Bon, celle-là, on a quand même une ou deux de plus. Là, c'est avec haricots. De nouveau avec. Là, c'est 100. Là, je la laisse un peu grossir. Toc. Donc, voilà. Et après, les deux derniers, je ne les rentre pas dans la ligne de compte parce que ce n'est pas la même variété. C'est de la longue de Nice. Donc, du coup, vu qu'elle n'a pas du tout les mêmes rendements et que je n'ai pas fait des tests avec ou sans haricots, on ne les rentre pas en ligne de compte. Donc, là, vous pouvez voir, c'est quand même assez flagrant. On a quasiment la même productivité à peu de choses près. Donc, là, on voit celui-là, il a tendance à produire plus que les autres. Pourtant, il est avec haricots rames. Donc, dans l'ensemble, ça s'équilibre. On peut voir que là, il y a à peu près la même productivité d'un plan à l'autre. La différence, c'est qu'on aura des haricots rames en plus. Donc, là, je peux arriver à la conclusion que c'est quand même une association assez judicieuse parce que la courgette étant un bon couvre-sol, on se retrouve un petit peu comme les associations comme la millepalme, haricots-courges. Et donc, du coup, ça peut vraiment avoir un intérêt, tous les ans, de mélanger une culture de haricots avec des courgettes, ce qui a pour effet de fixer de l'azote dans votre sol. Alors que souvent, en biodynamie, on va faire une année, on va faire des courgettes, c'est gourmand en azote. Puis l'autre année, on va faire que des haricots parce que ça fixe l'azote de l'air. Alors que là, ça permettrait d'avoir des rotations tous les ans et de pouvoir, enfin, d'avoir justement plus de rotations, d'avoir des associations mixtes tous les ans. Maintenant, ce qu'il faudrait voir, c'est au niveau rentabilité, en temps, parce que le nerf de la guerre pour les maraîchers, c'est le temps, est-ce que le fait d'aller tresser les haricots rames au-dessus des courgettes, est-ce que ça fait vraiment plus galère qu'autre chose ? Ça, je ne pense pas qu'il y ait une différence notoire. Donc, on va passer à la deuxième association, c'est choux, brocolis, poivrons, avec ou sans haricots rames. On va repartir du début. Donc là, un poivron avec haricots rames, un chou-brocolis avec haricots rames, un poivron sans haricots rames, un chou-brocolis sans haricots rames. Et c'est la même séquence qu'il y a partout, que vous pouvez voir sur toute la longueur. Et on a à peu près le même résultat sur toute la longueur que ce qu'on voit au départ. Donc ici, le chou-brocolis commence à faire une belle fleur. Ici, si on regarde, le poivron, il fait à peu près 50 centimètres. Et il commence à me faire un tout petit poivron, là, de quelques centimètres de diamètre. On peut voir, tiens, si tu peux faire un zoom, là, ici, hop, deux petits poivrons. Donc on voit qu'ils ne sont pas super bien développés. Et à quoi que non, celui-là, il a un haricot rame. Je dis des bêtises. Et ici, on voit aussi un petit poivron. Alors que les deux, là, qu'on voit, ont des haricots rames. Et ceux qu'on peut voir sans n'ont pas encore de fruits, en fait. Donc je ne pourrais pas dire que c'est le haricot qui permet de rendre le poivron plus précoce. Parce qu'on peut voir là-bas qu'il y en a un qui est plus gros et qui est tout seul. Par contre, on voit que le plan, on voit que dans l'ensemble, les poivrons ont tous quasiment la même taille. Et on peut voir que ce sang haricot rame ne donne pas particulièrement plus de fruits. Donc là encore, ça aurait tendance à aller dans le sens de l'association est mieux que sans. Enfin, c'est mieux avec que sans. Et donc ensuite, on termine par une autre association. C'est patate douce haricot rame. Ça, là. Donc ça, pour les maraîchers, c'est très intéressant, la patate douce. Quand on arrive à bien réussir sa culture, sachant que ce qui est difficile, c'est de faire partir ses plants au printemps, parce que ça coûte une fortune, les plants. Et donc, du coup, le fait de se faire soi-même ces marcottes en automne, de les hiverner et de les refaire partir au printemps, ça permet vraiment d'avoir un coup d'avance. Et quand on les repique dans le jardin, donc normalement, après les seins de glace à la mi-mai, on a des plants qui vont être très vigoureux et qui vont bien produire. Surtout, ne partez pas de plants, comme j'ai pu le voir sur Internet, certains qui le conseillent. Si vous partez de la patate, il faut savoir que ça va dans les tropiques quand on fait ça. Mais en France, on aura toujours un coup de retard. Alors, à moins que vous fassiez partir votre patate au chaud, dans la maison, en plein hiver, et puis que vous vous entreteniez au fur et à mesure, vous aurez des résultats assez moyens en partant de la patate. Enfin, moi, en tout cas, de tous les maraîchers que je connais, il n'y en a pas un seul qui part des patates, ou très très peu. Et quand ils le font, ils partent en couche chaude, donc avec des espèces de tapis chauffants, et ils démarrent ça en janvier, février. Si vous démarrez ça au mois de mai, en gros, vos plants seront prêts fin juin, vous allez les mettre fin juin, début juillet en terre, ils vont prendre des coups de chaud, ils ne vont pas partir, et vous aurez des patates qui seront grandes comme ça. Donc si vous voulez récolter des bonnes patates, il faut vraiment vous y prendre très tôt. Donc là, la patate douce, elle est à la fois grimpante et en même temps rampante. Donc d'où l'intérêt de mettre de la paille, parce qu'autrement, elles prennent des coups de chaud sur les bâches. Et là, ça fait plusieurs fois que je vois ça. En fait, quand je ne mets pas de paille, elles prennent des coups de chaud et le feuillage gris, comme on peut le voir là-bas, là, il devient marron. Et donc là, ce n'est pas un test, parce que je n'avais pas assez de patates douces pour pouvoir faire des tests. J'avais acheté deux plants que j'ai payés super cher, et donc du coup, cette année, je vais faire toutes mes marcottes pour l'année prochaine, que j'hibernerai dans la serre. Derrière, là, ce qu'on voit, ça, c'est une association qui peut être intéressante pour les amaps. Donc c'est de la roche, la roche rouge, c'est un épinard, et dont on voit que la croissance, alors là, j'en ai planté à d'autres endroits dans le terrain, mais en fait, les arroches ont leur taille normale, et le fait d'avoir à rajouter des haricots rames dessus ne ralentit pas du tout la croissance de la roche. Et ce qu'on peut voir à la fin, l'association à la fin, là, c'est en gros, ça fait un petit peu comme la millepa, maïs, haricots, courges, donc le maïs, c'est la structure qui correspondrait à la roche rouge, le haricot, c'est la liane qui va grimper sur tout ce beau monde, et le couvre-sol, c'est la tétragone. Et donc, vu que les deux sont des épinards, le fait d'avoir les mêmes épinards au même endroit, c'est quand même assez intéressant. On pourrait rajouter une troisième plante, je ferai le test l'année prochaine, c'est l'Abliziat tamnoides, c'est l'épinard vivace du Caucase, donc ça permettrait d'avoir trois plants d'épinards, sachant que c'est une liane grimpante, trois plants d'épinards dans le même trou, et donc concentrés au même endroit, ce qui est assez intéressant. Et ici, on peut commencer à voir les haricots verts qui se forment, il y en a un peu partout. Il y en a là aussi, il y en a là, des jeunes. Donc de toute manière, je vous montrerai les résultats, et puis je vais même peser les récoltes pour essayer de faire des tests les plus objectifs. Donc on va repartir sur la troisième association, donc là c'est des plants de tomates, avec ou sans haricot rame. Alors c'est marrant, ça fait plusieurs maraîchers que je rencontre, qui m'affirment que la tomate pousse bien que toute seule. Si on la met en association, elle végète, et alors c'est marrant, parce que ça fait déjà plusieurs fois que j'en discute avec des maraîchers de maraîchage sur le sol vivant, qui m'ont vraiment affirmé, non la tomate, c'est bien toute seule. Alors vous pourrez voir les tests qu'on a fait dans la serre, où il y a plein de plantes au pied. Moi je constate que la tomate se plaît bien avec tout le monde, là on voit un plant avec des blettes et des haricots nains. Donc là c'est de nouveau, enfin l'allée 3 c'est de nouveau la même séquence, la différence c'est que j'ai remplacé le poivron par une aubergine. On a sensiblement le même résultat, là vous voyez la taille de l'aubergine, ça fait une belle aubergine. Ici la même avec haricot de rame, qui fait aussi une belle aubergine à peu de choses près de la même taille. et on voit que ça donne à peu près le même résultat sur toute la longueur. Donc là encore, ça irait dans le sens de l'association avec haricot rame est plus prolixe et plus rentable que sans haricot rame. Et donc là c'est des plantes tomates, je ne sais plus ce que c'était, il y a un petit peu de tout. Alors là du coup c'était vraiment des variétés que j'ai pris, donc là c'est de la primo-grappe, malheureusement c'est des hybrides F1, je n'ai pas eu le temps de produire tous les plants à temps pour pouvoir faire ces tests, et vu que c'était des tests pour les maraîchers, et que la majorité des maraîchers utilisent des hybrides, parce qu'ils ont quand même un bien plus haut rendement, et surtout j'avais besoin d'une régularité, j'avais besoin d'avoir toujours le même plant. Alors que si j'étais parti de mes boutures, avec de la green zebra ou de la coeur de bœuf, j'aurais eu des trucs plus aléatoires, et pour faire un test c'est quand même un petit peu plus gênant d'avoir des plants dont les boutures ont été faites à des périodes différentes. Donc j'aurais pu faire des boutures de découper les gourmands, c'est ce que j'ai fait pour tous les autres plants de tomates, mais bon pour faire des tests c'est quand même assez foireux, donc du coup je suis parti avec du plant que j'ai acheté, c'est de l'hybride F1, tant pis, mais ça permet de rendre le test plus objectif. Donc là, sans haricot rame, vous pouvez voir, il arrive à ça de hauteur, avec haricot rame, il arrive à ça de hauteur. Ils ont tous les deux des tomates, ils ont tous les deux des grappes là, sauf que celui-là fait plus de grappes de fleurs, et les tomates sont un petit peu plus matures, entre guillemets. Si on prend celui d'après, sans haricot, ah oui je dis des bêtises, c'est pas haricot rame, c'est haricot de nain. Donc au pied des tomates, vu que les tomates elles ont facilement le mildiou, je voulais pas leur faire grimper des haricots dessus, parce que souvent en fin de saison, fin août, début septembre, il peut y avoir des pluies, et si le mildiou vient se mettre sur des plantes qui sont pas très aérées. Donc là le but c'était vraiment de pouvoir produire au pied de la tomate, et que la tomate soit un peu la plante liane. Donc je disais des bêtises, c'est pas haricot rame, c'est haricot nain. Donc sans haricot nain, avec haricot nain, sans haricot nain, avec haricot nain. Là si tu prends celui qui est juste derrière toi, donc c'est un des plus grands, qui est sans haricot nain, par contre on voit qu'il fait moins de tomates que les autres. Et donc sur toute la longueur, on peut voir qu'on en revient à peu près toujours au même constat. Peut-être, donc celui-là il est tout seul, il est plus grand, l'autre là-bas il est tout seul, mais il est plus petit. Celui-là avec haricot nain, on voit qu'ils font la même taille, et ils ont à peu près, celui-là fait presque plus de fruits. Idem pour celui d'après. Donc vu que ça produit quand même pas mal, je ne sais pas si vous voyez tous les haricot nains que ça produit au pied, mais il y en a quand même pas mal. Et là c'est le début en fait, ils vont continuer à produire pendant toute la saison. Là ici, on en voit aussi plein de beaux haricot nains. Donc là encore, ça aurait tendance à aller dans le sens de c'est plus productif avec que sans. Donc ce que j'aurais dû faire en fait, mais en même temps j'ai que 24 heures par jour et pas énormément de surface pour faire des tests, c'est de faire des rangs de haricot nains, de mettre juste des haricot nains tout seul. Là je ne l'ai pas fait, et pour pouvoir peser en kilos le haricot nain par trou. Pour ceux qui font les expérimentations et qui suivent, ce que vous auriez pu faire aussi, c'est rajouter, on voit bien qu'on a de la place en fait en intercalaire, et on aurait pu mettre des haricots nains entre chaque plan de tomate, ce qu'aurait eu tendance à rajouter de l'azote pour l'année d'après. Et alors là en dernier, la dernière bande, là c'était un petit peu plus pifomètre, c'est moins, enfin là c'était séquent, c'est toujours pareil, c'est les mêmes avec, sans, avec, sans, avec, sans. Là c'est des tests un peu plus aléatoires, ce n'est pas toujours la même association. Donc ici on voit tomates et blettes. Donc dans l'ensemble on voit que les blettes ont tendance à beaucoup mieux se porter toutes seules qu'avec les plantes tomates. Ici on voit vraiment la blette, elle fait vraiment la gueule, elle n'est pas partie du tout en fait, elle n'a pas démarré. Mais cela dit, on voit celle-là, elle était toute seule, et elle n'a pas forcément bien démarré non plus. Ici, tomates, blettes et haricots rames. Et on voit que le plan de tomates arrive quasiment, donc même association ici, blettes, tomates, haricots rames. Et on voit finalement qu'au niveau taille, il arrive à la même taille que les plants sans rien. Sachant que j'ai une blette, plus de haricots rames. Alors au niveau de la blette, vous allez me dire, bon c'est vrai qu'elles ne sont pas folichonnes les blettes. Maintenant il faudra voir d'ici la fin de la saison, est-ce que ça va avoir tendance à s'améliorer ou pas. Normalement, vous voyez, tout a été planté, tiens, est-ce que tu peux venir ? Donc là, celle-là, elle s'est un petit peu mieux développée. Donc là, c'est juste blettes et haricots rames. Je pense que j'avais dû mettre un plan de tomates et il est mort. Je ne me souviens plus parce qu'il me semble que c'était que des tomates. Et ici, je m'étais arrêté parce qu'il n'y en avait plus. Et donc là, on voit deux plantes de blettes qui ont été mises tout seules. Normalement, des cultures sur bâche comme ça, c'est plus des blettes comme ça qu'on s'attend à récolter. Des belles feuilles avec des grosses cardes. Donc là, on peut en arriver au constat que la blette et la tomate, ce n'est quand même pas une association très judicieuse. En plus, pour récolter les blettes, c'est un peu galère. Ça leur donne des feuillages un peu plus biscornus, un peu plus tordus et un peu plus difficiles à récolter. Donc on risquerait de sectionner le plan de tomate en sectionant les feuilles des blettes. Donc voilà, blette tomate, ce n'est peut-être pas forcément ce qu'il y a de plus judicieux. Mais par contre, en imaginant une association genre blette tetragone, blette pour pied d'été, on pourrait mettre quelques salades éventuellement. Attends, je disais blette tetragone, non, c'est tomate tetragone, tomate pour pied d'été. Où là, on a des couvre-sols rampants qui sont vachement moins envahissants, moins compétitifs et plus faciles à récolter. Alors, si jamais vous voulez faire des associations, vous pourriez trouver judicieux de mettre haricot rame, melon des charentes ou haricot rame potiron. Si vous faites ça, il faut bien avoir conscience que chez les Amérindiens, quand ils faisaient la millepa, maïs, haricot courge, c'est toute une alchimie de faire partir les plants au bon moment, qu'ils aient la bonne taille. Donc il faut que votre maïs soit très très vigoureux et parte très très bien dès le départ. Il faut que le haricot soit un petit peu en retard pour pas qu'il dépasse le haricot rame et qu'il l'étouffe en fait. Que le haricot rame étouffe votre maïs et l'empêche d'avoir le soleil, parce que le maïs a vraiment besoin de beaucoup de soleil. Et ensuite, le haricot rame, ne mettez pas des haricots verts. Pourquoi ? Parce que les haricots verts, il faut les récolter toute la saison. Donc ça veut dire que pendant que vous avez vos courges qui poussent, il faut aller au milieu des courges, donc il faudrait aller cavaler au milieu de ça là, sans marcher sur les feuilles pour aller ramasser les haricots rame. Ce qui est idiot. Donc du coup, on met toujours des haricots secs. C'était des haricots type haricots rouges, et donc qui vont être récoltables au même moment que les potirons. Donc en général au mois de septembre, octobre, novembre, ça dépend de quand on a planté. Et donc ils venaient et ils récoltaient le maïs, les haricots et les potirons ensemble. Mais il faut bien choisir vos variétés, surtout pas des haricots verts. Il faut que ce soit des haricots secs, soit des maugettes, soit des types soissons. Donc pareil, on pourrait avoir la même idée avec des melons. Sauf que là, c'est les melons, et vous devez les récolter en cours d'été. Donc du coup, il va falloir vraiment espacer vos cultures, faire courir les melons plutôt sur des allées droites comme ça. Donc c'est ce que je comptais faire. Mais c'est peut-être pas ce que je vais arriver à faire. Mais vous voyez, je les fais plutôt courir sur l'allée qu'entre les rangs. Donc le but étant de pouvoir à la fois récolter les melons et éventuellement des haricots rames sur le dessus. On pourrait mettre même certaines variétés de courges, des courgettes grimpantes. Plus personne n'utilise les courgettes grimpantes parce que ça prend trop de place. Mais ça pourrait être une stratégie d'utiliser des courgettes en couvre-sol et qu'on mélange avec des melons, des charentes et des haricots rames. Ça permet d'avoir une culture sur trois hauteurs et puis d'avoir des associations de melons, de haricots et de courgettes sur la même tige. Le tout, c'est de trouver des poteaux qui soient assez costauds. Voilà, là donc on est 14 juillet. Je pense que je referai une vidéo soit fin juillet, soit début août. Donc à bientôt, à suivre. Sous-titrage Société Radio-Canada